Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau, pour cette semaine nouvelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que ta main accomplit, pour ta parole dans nos vies, pour tes miracles, Seigneur, et tes prodiges autour de nous. Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne comme toi. Seigneur, qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Personne. Alors Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur, pour la vie de mes frères, de mes sœurs, pour la vie de nos familles, pour la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent, pour la vie également du monde entier. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce qui ne va pas également, pour les conflits, pour les disputes, pour les guerres, pour les insuffisances, pour nos faiblesses, pour nos manquements. Seigneur, nous te rendons grâce, car nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors l'évangile de ce jour nous parle de la femme qui avait la perte de sang. Et cette femme a dit au-dedans d'elle, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, Si je touche le pan de la robe de ce Jésus qui va passer, je vais être guérie. Alors la parole de Dieu nous dit que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait pour se faire guérir. Mais au contraire, on nous précise que la maladie a encore plus augmenté. Et elle n'avait plus de solution. Et également, elle n'avait plus rien sur elle. Alléluia ! Mais il y a quelqu'un, quelqu'un qui passait chez elle, quelqu'un qui passait dans sa ville. Et elle s'est dit au-dedans d'elle, si je touche le pan de sa robe, si je touche son vêtement, alors je serai guérie. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme est notre Dieu. Cet homme est la parole vivante de l'éternel. Cet homme est le Fils de Dieu. Celui qui a été engendré. Cet homme est venu sur cette terre. Et il s'est donné à la croix. Pour que nous, toi et moi, que nous soyons sauvés. Cet homme, maintenant, par son Esprit Saint, vit en toi en tant que baptisé. Cet homme est au milieu de nous par son Esprit qui habite et qui remplit toute la terre et l'univers. Alléluia ! Alors si tu touches son vêtement, alors le vêtement de Jésus en ce moment, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est avec toi en ce moment. Alors laisse-toi aller dans ce moment d'adoration et dis-toi que si tu es dans sa présence, si tu le prie, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu le touches par ton cœur, si tu le touches par tes yeux spirituels, si tu le touches par ton désir, par ta foi, par ta soif. Ah mon frère, ma soeur, tu seras guérie, tu seras comblée. Alléluia ! Oh j'aime ce passage dans la Bible. J'aime cette femme et Moïse. Parce que sa foi a déplacé la montagne. Sa foi a déplacé ce saignement. La haute de sa vie. Alléluia ! Oh Seigneur, tu peux tout et rien ne t'est impossible, car tu es Dieu. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien ne t'est impossible. La parole de Dieu nous déclame qu'au soir, on a mené tous les malades à Jésus. Et la parole de Dieu dit qu'il les guérissait tous. Il n'y a pas de maladie qui puisse résister à la puissance de Dieu. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de blessure qui peut résister dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'invite à t'abandonner. C'est pourquoi en ce matin, en cette nouvelle semaine, je t'invite à braver les défis et à t'abandonner dans la présence de Dieu. Le seul qui peut te guérir, le seul qui peut te fortifier, le seul qui peut renverser tout ce qui est devant toi et te faire réussir, alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi boire ta gloire. 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 Seigneur, j'ai entendu que tu guérissais du cancer. J'ai entendu que tu donnais du travail à ceux qui chôment. J'ai entendu que tu faisais enfanter la stérile. Oui, il y a un frère, il y a une sœur qui le dit en ce moment. Et tu dis maintenant au Seigneur, oui j'ai entendu Seigneur, mais qu'en est-il de ma propre vie ? Qu'en est-il des miracles que j'attends ? Alors le Seigneur se dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que nous, tous les jours, nous entendons des témoignages à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous entendons que notre Dieu n'est pas mort, mais il est vivant et il agit constamment et puissamment. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Ses miracles ne sont pas finis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et que rien ne lui est d'impossible. Ta gloire, Seigneur, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Fais-nous voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, Dans nos familles, Seigneur, Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, Dans nos projets, Dans nos projets, Dans nos travails, Seigneur, Que ta puissance agisse. Seigneur, 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 Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, La gloire, La gloire de Dieu. Que te comble de sa paix, Que te comble de sa joie. Que le Seigneur regarde à tes voix. Que le Seigneur prenne soin de toi. Que le Seigneur prenne soin de ta famille. Et que le Seigneur te comble dans tous les départements et les parties de ta vie. Alléluia. Et qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.